Le magazine est sorti ! Cinéphiles, salut ! Alors au box-office ce week-end, vous vous êtes précipité dans les salles pour aller voir Robocop. Les enfants, eux, ont choisi minuscule avec plaisir. Et la troisième place revient à la comédie américaine American Bluff, qui n'a évidemment pas encore abattu toutes ses cartes avant les Oscars. Tandis que les films se déroulent en compétition à Berlin, les ours se pourlèchent les babines devant les bobines numériques jusqu'à dimanche. Et il vient tout juste de s'achever le 31e Festival International du Film d'Environnement, organisé par la région Île-de-France, avec plus d'une centaine de films projetés en mode écolo. Et puis voici la trombine de Paolo Moretti, le nouveau directeur du Festival International du Film de la Roche-sur-Yon. Dans les salles, maintenant, alors les Trois Frères, le retour avec une promo qui n'a pas pu vous échapper, réalisée et interprétée par les célèbres inconnus. C'est la suite des Trois Frères sortis, eh ben oui, déjà en 1995. La Belle et la Bête, le célèbre conte réalisé par Christophe Gantz, avec au casting Vincent Cassel, Léa Seydoux et André Dussolier. Il est à noter que le film est nommé neuf fois aux Berlinades. Et puis quelques semaines avant les vacances de février, voici trois films d'animation. Mister Peabody et Sherman, les voyages dans le temps, par le réalisateur du Roi Lion, Rob Minkoff. Tante Hilda, un dessin animé français entièrement tracé à la main, mais colorisé à l'ordinateur, à l'ancienne donc pour cette fable écolo réalisée par Jacques-Rémy Girère. Et puis le secret de la pierre de lune, une animation estonienne pour les tout-petits à partir de trois ans. Ida, réalisée par Pavel Pavlikowski, a obtenu le prix de la critique à Toronto, le Grand Prix de Londres et de Varsovie. C'est un film en noir et blanc. Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline, est levée au couvent, par la rencontre de sa tante, seule membre de sa famille, encore en vie. Elle découvre alors un secret sombre de famille, datant de l'occupation. Forzo's in Peril, un drame de Paul Wright. Le film a été nommé au Festival de Cannes dans la sélection Semaine de la Critique. Aaron, un jeune marginal vivant dans une communauté isolée en Écosse, est le seul survivant d'un accident de pêche ayant coûté la vie à cinq hommes, dont son frère aîné. Abus de faiblesse, un drame français de Catherine Breillat avec Isabelle Huppert, Cool Shen est d'après la propre histoire de la réalisatrice. Les Grandes Ondes à l'Ouest, une comédie suisse, française et portugaise réalisée par Lionel Bayer avec Valérie Donzeli. Avril 1974, deux journalistes de la radio sont envoyés au Portugal pour réaliser un reportage sur l'entraide suisse dans ce pays. Bob, technicien, proche de la retraite, les accompagne à bord de son fidèle combi Volkswagen. Mais sur place, évidemment, rien ne se passe comme prévu. Le Kepa sur la Vilni, une comédie française de Yann Lekelec, avec une distribution très originale. Bernard Menez, Christophe et Bernard Hinault. Aujourd'hui, André sort de sa paisible retraite. Sur ordre du maire, il doit mener à travers Mont une troupe d'hommes sandwichs à vélo pour attirer les spectateurs à l'inauguration du cinéma local. Et enfin, l'éclat du jour, un drame autrichien réalisé par Tisagovi et Rainer Frimmel. Philippe se produit sur les plus prestigieuses scènes de Vienne et Hambourg. L'irruption dans sa vie de son oncle Walter, ancien artiste de cirque, va le pousser à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il l'entoure. Puis Hypothésis, un policier argentin et espagnol de Herman Gottfried. Roberto Bermudez, spécialiste du droit pénal, est convaincu que l'un de ses meilleurs élèves est l'auteur d'un meurtre brutal qui a eu lieu à la faculté de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada